Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur ce nouveau contenu à travers notre chaîne On Air Media. On parle de l'équipe nationale des Lyons et Montable du Cameroun. Depuis plusieurs jours, le sujet dans cette équipe-là, c'est à la fois le sélectionneur et celui qui sera capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Il y a quelques jours, on parlait d'André Onana. Comme capitaine de cette sélection-là, on disait que des choses se font du côté de Yaronne pour que le gardien de Manchester United porte le brassard des Lyons et Montable du Cameroun. Une autre information, une autre rumeur qui sort, c'est celle de Ngan Dengandui qui serait sollicité par beaucoup de Lyons et Montable pour être le capitaine de la sélection. Et on en parle sur notre plateau avec Yannick Rénaud. Bonsoir Yannick Rénaud. Merci, bonsoir mon cher Majid et bonsoir Yava à tous les abonnés. Ngan Dengandui, capitaine des Lyons et Montable du Cameroun, c'était lors de l'émission Foufoufoute qu'on annonçait cela. Marc a annoncé d'ailleurs que plusieurs Lyons et Montable sont d'accord pour que ce soit lui qui porte le brassard de la nouvelle équipe des Lyons et Montables du Cameroun. Oui, il faut dire que l'annonce a été faite par Raphaël Koua. Raphaël Koua qui était une voix très autorisée et très 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 importante, emblématique, même on va dire ça comme ça, de sport au Cameroun, de l'actualité sportive au Cameroun. Parce que c'est un journaliste confirmé, un journaliste de sport et notamment de foot qui officie du côté de la chaîne nationale, la CRTV pour ne pas la nommer, et qui a donc accès à beaucoup de stars, à beaucoup de footballeurs, à beaucoup de sportifs, voilà, dans le cadre de ses activités, de son travail. Donc il a fait ses déclarations sur le plateau de la chaîne nationale. Alors, quelle crédibilité est accordée à cette déclaration de Raphaël Koua ? Lorsqu'on sait la situation au centre des Lyons et Montables du Cameroun, depuis 2022, notamment, où Ngadou Ngadou a été mis à l'écart sans explication. Parce qu'il faut préciser, il faut le rappeler, il avait été mis à l'écart sans que nous n'ayons jusqu'à aujourd'hui une explication officielle qui donne les motifs de sa mise à l'écart. Parce que s'il faut parler simplement des raisons sportives, je pense que Ngadou Ngadou avait de quoi être titulaire dans cette équipe des Lyons et Montables du Cameroun pour plusieurs années encore. Parce que si vous me dites, par exemple, que bon, écoutez, il a été mis à l'écart parce qu'il n'est pas en forme dans son club, je vous dirais non, tout de suite, vous avez eu tort, vous avez tout faux. Parce que dans son club, à l'époque, encore du côté de... Non, 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 c'était du côté de la Suisse, de... Oui, la Gantoise. Oui, la Gantoise en 2022. Justement, donc, on l'évoluait. En 2022, il était en quoi, la Gantoise ? Oui, il est parti en Chine seulement en 2000... Cette année-ci, cette année, je veux dire, pour cette nouvelle saison. Nouvelle saison 2023-2024. Parce que la saison 2022-2023, il la passe à la Gantoise. Il joue notamment 40 matchs et 40 fois titulaire. Et il faut noter que M'Gadoui, il vous met constamment des buts. C'est un défenseur qui m'arrive constamment des buts. Et des passes décisives, il en met également. Donc, voilà. Si vous me dites que ce monsieur, c'était pour des raisons sportives, de forme, de performance qui n'a pas été convoqué, je vous dirais non tout de suite. Donc, si vous me dites que c'est parce qu'il n'était pas titulaire au club, parce qu'il n'était pas en forme, il n'était pas aligné, je vous dirais non tout de suite. M'Gadoui, contrairement à beaucoup de joueurs qui sont remplaçants dans le club, lui, il est toujours... C'est sûr que sur la Gantoise... Il est constant. Constant. C'est-à-dire que la forme n'y est. Parce que s'il faut essayer de vérifier avec la Gantoise, par exemple, sur les différentes années, je pense que c'est peut-être l'un des joueurs qui joue le plus... 70 matchs... Donc, chaque fois que ce soit... La saison 2022-2023, donc la saison passée, il a joué 40 matchs. Donc, 40 fois titulaire. C'est-à-dire, il commence toujours. 44 matchs de 2021-2022, 34 matchs de 2020-2022. Donc, il joue, il joue. C'était donc incroyable et inconcevable, inexplicable, qu'il soit absent du côté du Mondial au Qatar. Déjà, quelques jours avant, quelques semaines avant, les différents rassemblements, les matchs livrés par des lions, tout ça, absent, mais sans nous donner une explication. Or, on a fait passer une rumeur comme quoi il aurait été auteur d'un comportement inapproprié. On parlait d'une de bagarre avec Franz Ambo Anguissa. Et lui, d'ailleurs, lors d'une interview, il est revenu dessus, il dit, il n'a jamais bagarre avec qui que ce soit. Il a démenti, effectivement. Il a démenti, donc, vous comprenez qu'à ce niveau, on n'a pas eu d'explication. Moi, j'ai coutume le dire, parce qu'on aime prendre des exemples ailleurs. On aime dire qu'on a des bons modèles, la fédération allemande. Mais il faut savoir que quand Bézema n'est pas appelé par Deschamps, Deschamps explique pourquoi il n'appelle pas Bézema. Parce que c'est un joueur cadre de l'équipe, c'est... Cadre, pas cadre, quel que soit le joueur, même quand un joueur n'a jamais été appelé par Deschamps, on lui pose la question en conférence de presse, pourquoi on n'a pas appelé tel ou qui brille actuellement ? Il est obligé de donner l'explication. C'est comme ça que ça se passe. Or, qu'on garde un grand-duit, que ce soit officiellement, que ce soit... Voilà, on n'a jamais dit pourquoi... C'est vrai qu'officiellement, on a eu plusieurs raisons. Alors oui, ce n'est pas officiel. Moi, j'aurais souhaité voir la fédération camionneuse de football, et même, ou alors, l'entraîneur. C'est peut-être beaucoup plus de travail administratif, on s'en revenait à la fédération, de nous faire un communiqué. Voilà, nous expliquant pourquoi est-ce que le joueur, un gars de gardu, est-ce qu'il était sur le coup d'une suspension, même tacite, c'est-à-dire qu'on n'a pas prononcée officiellement, mais dans les coulisses, ils se sont dit des choses, on lui a dit, tu ne pourras plus t'appeler tant que, tant que, tant que. Mais il aura quand même fallu nous dire, pourquoi un joueur en forme, un joueur cadre de l'équipe nationale, un joueur qui a pris par aux différents des dernières épopées des Lyon de l'Ottawa du Cameroun 2017. Artisan même de la qualification. Artisan de la qualification pour le mondial 2022. On s'appelle Blida. Blida. Un gars de gardu, c'est lui qui donne la balle de but à Toko Ikami. Cette belle passe de la tête, il est présent, il saute une tête et il donne un caviar carrément à Toko Ikami, qui n'a plus qu'à pousser au fond des filets. Pourquoi on n'avait pas... Mais Yannick Renaud, une question que je vais poser comme ça. Ganden Gandui, mis à l'écart de la sélection nationale du Cameroun, choix du sélectionneur de Gobertson à cette période-là, ou de la fédération camionnaise de football ? C'est difficile de le dire, parce que moi, je viens d'évoquer les raisons objectives pour lesquelles il aurait pu être appelé. Mais d'ailleurs, on aurait pu aussi nous dire que, puisque le coach parlait de reconstruction, mais sa fameuse reconstruction... Parce qu'à cette période-là, nous sommes en dévivant. Ganden Gandui avait 31 ans par là. Voilà, 31 ans. Parce qu'il a 33 ans. Il a 33 ans aujourd'hui. Sa fameuse reconstruction, je me rends quand même compte que Toko Ykambi faisait partie de la reconstruction. Je me rends quand même compte que Choupo Moutier faisait partie de la reconstruction. Je me rends quand même compte que... Nicolas Poulou. Vincent faisait partie de la reconstruction. Nicolas Poulou était encore dans cette équipe. Nuit était peut-être des mauvaises prestations. Il serait même allé à la Coupe d'Afrique. Parce qu'il n'a pas été en forme, vraiment. Et puis le coach a rendu compte de lui-même que non. Ça aurait été quand même un scandale de la mêlée. Donc, si c'était une affaire d'âge à 31 ans en 2022, ça aurait été quand même flagrant. Je me suis dit, mais attendez, vous parlez de reconstruction, vous parlez d'âge. Or, ce monsieur a 31 ans, il est moins âgé que Vincent Abaka, moins âgé que Toko, etc. Donc, je ne pense pas que ce soit une affaire de choix de coach qui décide de se passer. Parce que le coach dont vous parlez, justement, c'est un ancien défenseur central qui connaît, qui sait très bien que Nganegaduy aurait pu être de cette liste. Et, bon, c'est vrai que lors du match contre le Burundi, on a reproché un certain nombre de choses à Nganegaduy ainsi qu'à la défense des Lyons. Et pas seulement sur ce match-là. Il y avait un ensemble de matchs où on estimait que ce n'était pas la grande sérénité au niveau de la défense des Lyons. Et peut-être que c'est lui qui a payé le prix de ce blâme à la défense des Lyons. Mais, cela dit, il ne méritait pas qu'on le mette à l'écart ainsi, qu'on se sépare de lui de cette façon, alors qu'il y a des défenseurs moins en forme que lui, moins talentueux que lui, qui sont appelés, même si c'est peut-être parfois pour être sur le banc, et parfois être essayé en défense centrale. Maintenant, il y a des rumeurs qui ont circulé. Il y a des rumeurs qui ont circulé. Nganegaduy, est-ce que c'est vrai qu'il a quand même eu ce courage, ce tout-per, entre guillemets, de la part de certaines personnes, selon l'avis de certains observateurs, ce tout-per, d'aller rencontrer qui vous savez, pour... Qui on sait, c'est qui. Pour estimer... Il y a un Camerounais qui s'appelle « qui vous savez ». Qui est ce Camerounais qui s'appelle « qui vous savez ». On va y revenir. OK. Ils comprennent de qui s'agit. Je vais y revenir sur ça tout à l'heure. Donc, il a osé aller voir qui vous savez pour lui porter, entre guillemets, la voix, les doléances, l'avis d'une bonne partie du vestiaire. Une bonne partie du vestiaire dans des joueurs qui n'aiment rien, qui n'aiment pas, qui ne sont pas trop d'accord ou qui ne sont plus trop d'accord avec un certain type de remarques qu'on fait d'une certaine façon à un certain moment, etc. Bon, est-ce que, si cette thèse-là y avait, parce que là, je prends avec des pincettes, parce que je dis bien, je n'ai pas le conditionnel, je dis qu'il serait allé voir qui vous savez pour... Monsieur qui vous savez. Oui. Donc, alors, est-ce que c'est donc ça qui serait à l'origine de sa mise à l'écart ? Alors, on ne parle plus. Du moment où il n'y a pas de gestion, de sortie officielle, c'est vrai que même s'il y avait une sortie officielle, Annie Renaud, on allait toujours aller plus loin. Oui, la sortie officielle aurait au moins ce... Avec Ando Nana, la Coupe du Moyen, une sortie officielle. Mais après, jusqu'aujourd'hui, ça continue. La sortie officielle aurait quand même eu le don de calmer certaines personnes. Est-ce qu'on a l'impression que ça calme ? Prenons le cas d'Ando Nana. Non, certaines personnes, je dis. Ah, ok. Non, moi, alors, parce que le problème, c'est lequel, souvent, c'est que sortie officielle, pour sortie officielle, ce n'est pas ce que nous nous demandons. On veut avoir des clarifications, on veut avoir des explications, des réelles raisons, des réelles motivations. Alors, on ne fait pas des sorties officielles juste pour manipuler l'opinion, juste pour jeter à la vendite quelqu'un, donner une opinion qui est fausse, donner une idée, une information qui est fausse. Il faut nous expliquer pourquoi un gars d'un gars du n'est plus appelé avec les deux autres du Cameroun. Donc, voilà, c'est la moindre des choses qu'on aurait pu faire parce que, dans beaucoup d'équipes, à travers le monde, quand on met des gens à l'écart, on dit pourquoi ce qu'on veut faire. Parfois, on les contacte même pour les annoncer, pour leur dire que... Alors, Yannick, aujourd'hui, on ne parle... Les gens qui aiment être notifiés, ils ne notifient personne. Ils doivent être notifiés. Eux et lui, ils ne notifient pas les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage FR ?